tracer un rectangle de même R que le rectangle rouge ci-dessous, mais avec une longueur et une largeur différentes. Alors, ici, on a une grille, et sur cette grille, on a un rectangle rouge qui est tracé, en fait, c'est cette barre-là. Alors, ici, on nous demande de tracer un autre rectangle qui va avoir la même R que celui-ci. Alors, déjà, il faut comprendre ce qu'on entend par R de ce rectangle. Eh bien, en fait, ça, c'est l'espace couvert, l'espace couvert par le rectangle. Et ici, cet espace couvert, on va le mesurer tout simplement en petits carreaux, c'est-à-dire qu'on va compter combien notre rectangle couvre de petits carreaux. Alors, ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ce qui veut dire que l'R de ce rectangle, eh bien, c'est 8 petits carreaux. 8 petits carreaux, donc 8 unités de surface, ici. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est construire un autre rectangle d'R, 8 petits carreaux, qui va donc recouvrir 8 petits carreaux sur notre grille. Alors, on ne peut pas tout simplement reconstruire un rectangle identique à celui-ci, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout simplement faire une ligne de 8 petits carreaux comme là, puisque ce qu'on nous demande, c'est d'avoir un rectangle qui a une longueur et une largeur différentes. Une longueur et une largeur différentes. Ici, la longueur de notre rectangle, eh bien, c'est 8, hein ? Il y a 8 petits carreaux en longueur et puis un seul en largeur. Donc, on a un rectangle de longueur 8 et de largeur 1. Une manière de dire, c'est qu'on a décomposé le nombre 8 en une ligne de 8 petits carreaux. Voilà. Donc, on a considéré que 8, c'était 1 fois 8, une ligne de 8 petits carreaux. Et donc, ce qu'on devrait arriver à faire, c'est décomposer ce 8 d'une autre manière. Alors, ce qu'on peut faire, c'est se dire qu'on va construire 2 lignes de 4 carreaux, puisqu'à ce moment-là, on aura 2 fois 4, c'est-à-dire 8 petits carreaux. Alors, on va essayer de faire ça. Donc, je vais construire un autre rectangle, mais de 2 lignes de 4 carreaux. Voilà. Je vais le faire à peu près comme ça. Voilà. Alors, ici, je peux, comme tout à l'heure, compter le nombre de petits carreaux. Normalement, je devrais en avoir 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'ai bien une R de 8 aussi. L'R, c'est 8 carreaux. Et puis, les dimensions de ce rectangle, eh bien, cette distance-là, donc la longueur ici, celle-là, c'est 4 petits carreaux. Et cette dimension-là, la largeur, eh bien, c'est 2 petits carreaux. Donc, finalement, j'ai créé un rectangle d'R8, c'est-à-dire de même R que le rectangle rouge, mais avec une longueur et une largeur différentes. C'était ce qu'on nous demandait de faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !